Qu'est-ce que le parcours doit faire un citoyen en fonction de la démarche, en fonction du bénéfice, en fonction du résultat qu'il espère de l'État ? Il s'agit, comme je disais, de concevoir le fonctionnement du service d'après ces trois logiques. La logique de l'efficience, de l'efficacité, mais surtout aujourd'hui, la logique de l'empathie. L'impératif, à notre avis aujourd'hui, et c'est ce qu'on est en train d'installer, c'est d'écouter les citoyens. Dans le cadre du programme de modernisation de l'État, développé au Chili avec le BID, on s'est proposé d'écouter les citoyens avant de formuler des solutions pour les services rendus. Pour commencer, on a fait pour la première fois un sondage sur six services publics, dans le cadre conceptuel commun, avec une méthodologie robuste permettant de comparer à différents niveaux de satisfaction des usagers. Ces sondages ont été réalisés pour établir une ligne de base, de référence, pour mesurer les évolutions ultérieures de perception sur les services intervenus par l'action de l'État. Les résultats, à nouveau, ont attiré notre attention parce qu'en général, ils présentaient des résultats inférieurs à ceux qu'on avait obtenus avec d'autres méthodologies, les sondages des services et même le sondage d'enquête nationale de droit du citoyen. On a posé des questions sur l'évaluation globale de l'institution et l'évaluation de la dernière expérience que le citoyen avait eue avec cette institution. Dans ce graphique, ce qu'on peut voir, c'est, par exemple, pour la direction d'impôt, l'évaluation était de 56% pour l'institution et pour la dernière expérience qui s'est faite un an après, avait augmenté à 64%. Pour l'institution, c'est important de voir ici, pour l'institution, s'ils avaient fait le même sondage, le nombre qu'ils auraient connu aurait été les 56%. Nos travaux, aujourd'hui, sont centrés sur quel est le niveau de satisfaction de l'usager, le 75%. Il y a, par contre, 17% des usagers qui trouvent que le service est déficient. Et c'est de pouvoir découvrir quelles sont les raisons qui conduisent les citoyens à trouver que le service fourni par la direction d'impôt, par exemple, est défaillante. La suivante. Quel est, à notre avis, en conséquence, le défi ? Les grands objectifs sur lesquels il faut cibler l'action publique, ce défi, comme je disais, sont des services publics axés sur l'usager, axés sur ses atteintes et ses besoins. Faire de l'État un ensemble d'institutions plus accessibles, agiles et proches. En fait, simplifier l'avis du citoyen, pas simplifier l'avis des fonctionnaires ou des services. Réactivité, transparence et comptabilité. C'est facile à dire. C'est un processus. Au Chili, ça fait déjà 20 ans qu'on travaille sur soi. C'est un travail des fonctionnaires et de l'État qui va prendre beaucoup de temps. Mais si la culture de concevoir le rôle que vous réalisez dans vos services est de penser toujours aux citoyens, à l'usager qui est en face de vous, et de comprendre quels sont ses besoins, on pourra transformer la fonction publique et la rendre plus utile pour l'État et pour la société. Il y a deux concepts qui sont clés. Le concept de service de qualité, qui est une définition centrale pour la formulation de politiques et des services. Il faut répondre à un certain nombre de questions. Quels sont les usagers qui viennent nous voir, qui ont besoin de nous ? Quels sont les résultats ou les bénéfices qui devraient être rendus par les services fournis par les institutions ? Quels sont les attributs distinctifs des services que fournit chaque service, chaque institution ? Il y a aussi la démarche. La démarche est à l'origine de la transformation de l'action publique. Il faut qu'on connaisse exactement les démarches qu'on fait, la justification de ces démarches et se poser la question si cette démarche est évitable pour le citoyen. Si aujourd'hui la technologie, si aujourd'hui les lois, si aujourd'hui la transformation de l'État nous permet d'épargner un certain nombre de démarches aux citoyens. Pour tout cela, les enjeux de la gestion publique sont énormes. C'est un énorme chantier de transformation. Il s'agit de créer un nouveau modèle de gestion. Action publique ciblée sur les âgés, gouvernance des centres de services. Il faut s'attaquer à donner au centre des services une gouvernance propre, transparente, une gestion publique partagée des infrastructures publiques, les services plus demandés d'abord. Je vous ai dit, nous avions 3700 démarches. Avec 3700 démarches, on ne peut pas faire une réforme. Il faut identifier quelles sont les démarches plus importantes. Et pour plus importantes, en premier lieu, on demande aux citoyens, quelles sont pour eux les démarches les plus importantes. Celles qui en ont besoin d'abord. 5, 10 au Chili. Finalement, on a réduit la liste à 8. On a travaillé sur 8 démarches pour que les citoyens puissent obtenir vite des réponses des services publics. Intégration des services publics, c'est-à-dire travailler sur l'idée, sur la notion de guichet unique. On a déjà installé un certain nombre de guichets uniques au Chili. Finalement, aujourd'hui, pour faire tout ça, il faut profiter du numérique pour améliorer la qualité des services des citoyens. L'administration ne peut pas rester à l'écart des mouvements de fonds associés à l'essor du numérique. Le numérique est en train de transformer notre vie. Il est normal que le numérique transforme l'État et la gestion publique. Il faut s'y mettre à la tâche. Il y a une quantité énorme de démarches qui peuvent être passées au digital pour faciliter la vie des usagers. Les technologies de l'information vont avoir des avantages sur les usagers, leur couverture, le territoire, les smartphones. La responsabilité sont des changements énormes et des défis énormes pour les services. On peut avoir accès à des nouveaux services, surtout des nouveaux services d'information. On a découvert au Chili qu'un des plus grands problèmes qu'avaient les usagers, c'est de ne savoir pas quelles étaient les démarches qu'ils devaient réaliser pour obtenir un certain nombre de bénéfices. On a monté dans les services des systèmes d'information pour leur indiquer, les guider pour accomplir leurs démarches. Avec les technologies de l'information, il est possible de résoudre tout ça. Je vais avancer un peu plus vite pour terminer. Quelques mots à la fin. Pour élargir et restaurer la confiance des citoyens envers le gouvernement, il faut augmenter l'accès et améliorer la qualité des services publics. Ça, c'est un aspect clé. Si on n'a pas conscience de l'importance que l'État joue dans la vie des citoyens et qu'on ne rend pas un service adéquat, l'un des problèmes, comme je le disais au début, qu'on va s'approfondir, est la défiance, le manque de confiance sur les institutions, sur le gouvernement, sur l'administration, sur l'État finalement, sur la démocratie. Pour concevoir et gérer les services, il est nécessaire de faire des efforts pour développer un nouveau modèle de gestion. Et surtout, avant ça, il faut que ces démarches, ces gestions, ce chantier, soient dans le budget. S'il n'y a pas de budget pour entamer tout ça, la seule volonté politique est insuffisante. L'État, pour se transformer, pour transformer son action, a besoin des ressources. Aujourd'hui, l'investissement n'est pas moindre. Mais les bénéfices, tant économiques, mais surtout sociaux et politiques, sont gigantesques. La transparence et la responsabilité publique sont aussi conditions nécessaires pour transformer cet État au service du citoyen. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, l'essor du numérique est incontournable. Et destiné à jouer un rôle moteur dans la modernisation et la transformation de l'État. Je crois aujourd'hui qu'à cause du numérique, on ne peut plus continuer à parler de modernisation de l'État ou de réforme de l'État. C'est une transformation de l'État. L'État, dans 20 ans, dans 10 ans, peut-être même dans les pays plus développés, dans 5 ans, à cause du numérique, c'est un ensemble d'intuitions totalement différentes. Il y a des facteurs qui lui sont propres, mais dans la relation entre le citoyen et l'État, c'est une relation qui va changer complètement. Et finalement, je voudrais vous laisser quelques publications de la BIDE sur les sujets dont je vous ai parlé. Si l'objectif est de transformer l'État pour simplifier la vie des citoyens, si le focus est mis là, c'est, je crois, qu'on est dans le bon chemin pour entamer cette réforme de l'État, pour transformer la gestion publique, pour transformer la vie des citoyens, qui est la mission de ceux qui travaillons et avons travaillé pendant toute notre vie au sein de l'administration publique. Merci. Alors, merci, M. Henrique Paris, pour votre exposé. Nous venons de voir l'expérience chilienne avec un État qui recherche un bénéfice pour les usagers de l'administration avec trois logiques, l'efficience, l'efficacité et l'empathie, et puis l'impératif d'écouter avant de chercher des solutions. Il faut poser les questions. Et maintenant, il faut donner un sens au concept de service de qualité qui envoie normalement des questions à des démarches. Donc, on travaille pour quel usager, en fait ? Et puis maintenant, il faut profiter du numérique. Il a conclu très rapidement, j'ai résumé très rapidement, la question de transparence, la question de responsabilité publique, qui sont les conditions nécessaires pour transformer l'État au service des citoyens. Tout de suite, j'appelle Israël et Jackie Cantave pour son exposé. Bonsoir. Moi, qui suis dans le domaine de la communication, je sais très bien que ce n'est pas facile de prendre la parole entre 14 et 16 heures, parce que c'est l'heure de la sieste, évidemment. Donc, tout le monde a envie de se taper un petit coup de tête. Je comprends la situation. Si pour cela, je vais tâcher d'être bref, je vais tâcher de faire ma petite présentation en cinq minutes chrono. Mais je voudrais d'abord remercier le coordonnateur général de l'OMRH, Josué Pierre-Louis, qui nous a fait l'honneur de nous inviter, Salcon, Solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens, à ce grand forum international sur la réforme de l'État. Je voudrais d'abord dire à M. Pierre-Louis que vous attaquez à un gros morceau, là. Et je crois que vous risquez de vous faire de nouveaux ennemis. Et peut-être même que vous aurez du mal à conserver certains de vos amis. Mais en même temps, nous, au niveau de l'association, on se propose d'être des chiens de garde, d'être des virgiles. On sera là à vos côtés et on y veillera. Mon intervention, je vous le disais tout à l'heure, va être brève. Je vais d'abord parler un petit peu de l'association. Ensuite, la prestation du service. Mais je m'attarderai sur le mot service, la notion du service. D'abord, l'association, elle est née le 22 mai 2017, donc nous sommes jeunes. Nous n'avons pas encore un an. Nous aurons un an dans deux mois. C'est parti d'un constat. Nous étions un ensemble de journalistes, de citoyens de la communication qui travaillent dans le domaine. Et puis, on s'est dit, le consommateur final que nous sommes n'a pas la possibilité d'agir sur le produit, le bien que nous consommons chaque jour. C'est-à-dire, il y a un producteur qui produit le bien, il y a un distributeur, il y a un vendeur, et puis nous, au final, on est là, on consomme. On n'a pas le moyen d'agir sur le bien que nous consommons. Partant de ce constat, on s'est dit, s'il faut que nous puissions agir sur le bien que nous consommons, il faudrait qu'il y ait un groupe de pression. Et on s'est dit, bon, on va se mettre ensemble pour créer ce groupe de pression, pour inciter le producteur à produire mieux, à produire des biens et des services de qualité. Et ainsi, quand nous aurons à acheter ce bien, avec notre argent, on se satisfera de ce bien et de sa consommation. Voilà comment on a créé solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens. Il y en a qui n'aiment pas l'acronyme, qui préfèrent le descriptif, eh bien, nous en resterons au descriptif, mais toujours en ayant en ligne de mire l'acronyme. Parce qu'en fait, l'acronyme, c'est une espèce de mélange de mots entre le salaud et le consommateur, qui est un con, en tout cas comprend pour un con. Cette perception-là, on veut justement changer cette perception, et c'est pour ça que nous, nous arrivons à les mettre ensemble. Donc pourquoi, dans la vraie vie, vous, producteur, vous ne pouvez pas vous mettre dans la peau du consommateur. Parce qu'à un moment ou à un autre, vous produisez de l'eau, mais vous consommez un billet d'avion. Donc vous êtes consommateur aussi. Donc, à tour de rôle, vous êtes producteur et consommateur. Donc voilà pourquoi l'association a aujourd'hui dix mois on a fait plein de choses dans l'intervalle, dont le dernier événement est un colloque international que nous avions organisé à l'hôtel Le Plaza, justement sur la problématique de la consommation. Nous en sommes maintenant au sujet qui nous intéresse. La production, la prestation de services de qualité. D'abord, la notion service, puisque je vous disais que nous allons vraiment rester sur cette notion-là, service. Une fois que j'ai vu le thème, ça m'a fait tilter un petit peu, puis ça fait référence directement, quand on parle de service, ça fait référence directement entre l'offre et la demande. Lorsque la demande est aussi supérieure et aussi élevée que l'offre ici en Haïti, la notion de service n'existe pas. La notion de service se transforme en besoin, se transforme en nécessité. Je prends un exemple. J'ai besoin de produire mon passeport, parce que je dois voyager. Il me faut deux documents essentiels. Un extrait des archives et une carte nationale d'identification. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Je descends aux archives nationales, justement, pour me procurer un extrait des archives. Manque de pot. J'arrive, on me dit que mon acte de naissance n'est pas enregistré. Ah, il va falloir retourner au tribunal, faire une modification, un changement de nom, etc. Ok. Maintenant, j'arrive à faire tout ça. Je descends aux archives. Si c'est moi, je suis plus ou moins dans le sérail. Je vais trouver quelqu'un que je connais. Tu vas me dire, ok, viens, 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 on y va. Il y a un service VIP, tu vas en bénéficier. Ok. Mais si ce n'est pas moi, c'est un haïtien lambda. Il arrive, il fait une queue de 3 mètres. Et puis, il arrive, il remplit un formulaire. Et peut-être qu'on peut lui dire, il n'y a pas de signal. Donc, à ce moment-là, il faut revenir à la maison et on perd un jour. On revient le lendemain. Le lendemain, on peut vous dire, bon, il y a une manifestation dans les rues, là, on ne peut pas. Donc, on en aura pour 3, 4 jours. Maintenant, on arrive vraiment à faire le dépôt. Il faut un délai. Et ça varie entre 15 jours et un mois pour vous fournir le document. Pendant ce temps, vous attendez un passeport. Vous attendez encore un mois. L'autre mois, vous avez l'extrait des archives, c'est bien. La carte nationale d'identification. Alors, il va falloir aller faire cette carte nationale d'identification. Ça peut vous prendre encore un mois et je vous passe les détails parce que sinon, on en a pour toute l'après-midi. Ok. Vous avez la carte nationale d'identification, vous avez le document extrait. Il faut aller maintenant à l'immigration. Ah oui, il y a des services pour les déconcentrer. C'est bien. Mais on déconcentre l'immigration pour concentrer les autres services. Parce que les centres de livraison, c'est vrai, c'est une bonne idée. Mais ça ne sert à rien non plus de décongestionner l'immigration pour aller congestionner les centres de livraison. C'est un problème qu'on déplace d'un endroit à un autre. Parce que la file d'attente qu'il y avait à la Lue se trouve maintenant au Champ de Mars. Ok. J'arrive à produire le passeport, disons, dans six mois. Je vous prends le contre-exemple. Quelque chose qui m'est arrivé. Ma soeur est venue en décembre en Haïti. Ma soeur est française. Son passeport, il se trouve que son passeport est périmé pendant qu'elle est en Haïti. Il y a des marches. on va au consulat, le service État civil, le même jour. Vous faites les empreintes, vous remplissez le formulaire, la valise diplomatique part le mercredi, elle revient dans 15 jours. Et le jeudi, dans 15 jours, on m'appelle ma soeur, on lui donne son passeport. Et il aura le temps de faire ses vacances, un mois, et de repartir. Donc voilà la différence. Oui, mais pendant que je vous explique tout ça, il y en a qui vont me dire mais oui, c'est la France. La France, c'est un grand pays. C'est un pays développé. La France, c'est quand même 62 milliards d'euros de budget en 2018. C'est quand même pas Haïti. C'est pas les mêmes infrastructures. Oui, je suis bien d'accord. Mais moi, je peux vous dire aussi que la France, c'est un pays fait d'hommes et de femmes. Donc, de ressources humaines. Haïti aussi est un pays fait d'hommes et de femmes. Donc, de ressources humaines. Et à partir de là, qu'est-ce qui fait la différence entre les ressources humaines françaises et les ressources humaines haïtiennes ? L'information, la formation, la culture du service. Aujourd'hui, on parle de la culture du service. On ne parle même plus de notion de service. On parle de culture, de service de qualité. Dans la pays scandinave, au Danemark, en Suède, maintenant, on parle du plaisir de service. Vous voyez l'évolution du concept ? nous, nous sommes en train de faire la culture du service. Nous, nous sommes en train de faire la culture du service. Vous serez consommateurs de services. Vous serez consommateurs de services. parce que nous sommes justement là pour ça. Merci beaucoup. Eh oui, eh oui, notre chien de garde, nous, les consommateurs, le sale con. Je crois que c'est courageux. on a besoin d'associations de ce genre dans la société civile, justement pour faire bouger un peu le service public. Il a mis l'accent, il a développé son concept de service public, mais il a insisté sur un fait. Il nous faut dans ce pays des hommes et des femmes formés, informés et cultivés. J'ai bien traduit ? Voilà ce qu'il nous faut. Le forum est à la recherche des problèmes. Le forum doit poser les problèmes, mais en même temps, nous devons, nous tous, rechercher ensemble les solutions. On pose la question pour trouver les solutions avant d'agir. C'est ce que nous a fait remarquer nos deux conférenciers. Alors, j'ai demandé à notre ami, le directeur général de l'ULCC de rester un peu parce qu'il allait partir, parce que j'ai voulu faire un point tout à l'heure, malheureusement, on n'a pas pu. Je profite avant de faire passer la parole, de passer la parole à notre conseiller, monsieur Montpréville, parce que ça a quand même un lien. On parlait tantôt de l'ULCC, du travail de l'ULCC, et puis on a beaucoup mis l'accent sur les faiblesses. Mais en même temps, on n'a pas assez capitalisé sur les forces aussi. Parce que même si nos textes charrient de vide, mais en même temps, il y a beaucoup d'aspects positifs qu'il faudra exploiter avec un peu plus d'efforts. et ça m'est venu à l'esprit en causant avec mes amis et mes collègues de table la déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine, n'est-ce pas le premier acte que les citoyens en charge du service public doivent accomplir? N'est-ce pas une exigence de la loi et qui est inscrite dans la mission de l'ULCC de recueillir, de porter ceux qui sont responsables de l'État à faire leur déclaration de patrimoine? Est-ce que l'ULCC est en mesure de nous dire et de faire connaître à la population combien de ministres, de secrétaires d'État, de directeurs généraux, de parlementaires, de policiers, de juges, de maires qui ont fait leur déclaration de patrimoine? Commençons par le plus simple. Commençons par le plus simple. Nous avons besoin d'action. Nous nous perdons dans les grandes discussions pourtant nous ne faisons pas ce qui est le plus simple parce que l'ULCC détient quand même une arme et puisque l'ULCC a des liens privilégiés avec le ministère de l'économie et des finances, quand les autorités publiques qui devaient faire leur déclaration de patrimoine ne l'ont pas fait, eh bien, on commence par leur couper leur salaire. C'est motivant parce que c'est la poche à moins qu'ils ont autre part pour prendre de l'argent. donc, je crois qu'on soumet à l'attention, à la haute attention du directeur général de l'ULCC qu'il faut travailler là-dessus. Vous voulez que la population gagne confiance dans les institutions? Posons les actes simples. Faire les grands débats, aller partout, etc. Si nous ne posons les actes simples à partir des actes, nous ne montrons pas cette volonté de faire, rien ne marchera. Rien ne marchera. donc, on invite, le forum invite l'ULCC à faire ce travail simple. Les autorités publiques, ceux qui nous gouvernent, doivent faire leur déclaration de patrimoine et l'ULCC doit auditer, doit auditer les responsables publics. Merci. Alors, tout de suite, je passe la parole à M. Montpréville. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je voudrais, au nom de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, saluer l'initiative du gouvernement d'organiser ce forum international sur la réforme de l'État qui réunit des compétences venues d'horizons divers, appelés à échanger et à partager leurs approches et leurs expériences sur des thématiques liées à la gestion et à la modernisation de l'État. Je voudrais également vous assurer de toute la satisfaction du Conseil de la Cour de saisir cette opportunité pour des échanges que nous espérons constructifs autour des attributions d'ordre juridictionnel dévolus à cette institution dans le système administratif haïtien. J'en profite pour vous renouveler l'engagement de la Cour de dire le droit en toute matière relevant de ses compétences dans l'accomplissement de ses attributions. C'est donc avec plaisir que je m'adresse à vous sur un sujet d'importance capitale dans le cadre de l'organisation et de fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif l'effectivité des recours devant la juridiction administrative. Oui, devant la juridiction administrative, car pour ceux, celles qui ne sont pas familiers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il est utile de préciser que sous cette appellation, le législateur a mis ensemble en deux institutions qui pourraient qui remplissent des attributions qui pourraient ou qui devraient être remplies par deux juridictions distinctes. Il s'agit d'une part du contrôle des comptes qui relève spécifiquement de la Cour des comptes et d'autre part du contentieux de l'administration qui relève du juge administratif. Donc, il faut préciser que quand on dit Cour supérieure des comptes, le grand public a souvent tendance à ne voir que la Cour des comptes. La section de l'institution qui s'occupe du contrôle des comptes publics ou plutôt du contrôle des finances publiques. L'administration publique, ses bras circulaires de l'État, est définie à l'article de l'article de l'article de l'article commissioned Svrs et Svrs Sous-titrage ST' 501 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 Deux personnes publiques. Se pose donc ici le problème de faire comprendre aux responsables de l'administration qu'en dépit des prérogatives exorbitantes qu'ils bénéficient, les personnes morales de droit public sont des sujets de droit. Toute requête donc adressée à la Cour est signifiée immédiatement par la partie demandereuse à la personne publique concernée. Cette dernière dispose, selon le décret de 83, d'un délai de réaction de 15 jours qui s'inscrit dans un processus d'échange de communication qui, quand toutes ces étapes sont épuisées, ne devrait pas aller au-delà de 45 jours. Ce processus peut s'étendre si l'on tient compte des dispositions de l'article 160 du décret de 2005 sur l'administration centrale, qui donne à la partie défendresse un délai de réaction de 90 jours. Alors que, de son côté, l'article 27D du décret du 23 novembre 2005 demande au président des chambres administratives de s'assurer du traitement des requêtes que leur sont confiées dans un délai de trois mois. Ces formalités d'échange accomplies, la requête est transmise au ministère public et à un juge instructeur. De 2003 à 2014, l'État faisait très peu de cas des requêtes qui lui étaient transmises par les requérants et ne réagissaient que sur 40% d'entre elles environ. Il n'était pas rare que l'État réagisse cinq ans après avoir été touché d'un dossier. Pour la Cour, cette posture équivalait purement et simplement à un blocage. Depuis 2014, la nouvelle composition du Conseil a remis en question les précédents de la Cour en matière d'instruction et a décidé de conduire les requêtes introductives d'instance à leur terme avec ou sans requêtes responsives de la personne publique, de la part de la personne publique. Et cela, et ceci, au-delà du délai de 90 jours prescrit par le décret de mai 2005 sur l'administration centrale. Entre 2014 et 2017, 115 dossiers jugés complets ont été entendus. La situation s'en est trouvée améliorée et les requêtes qui sont accompagnées de toutes les pièces les supportant suivent au-delà du délai de 90 jours prescrit par le décret de 2005 sur l'administration centrale de l'État. Ces dossiers suivent donc sans grande difficulté leur parcours jusqu'au prononcé du jugement. Cependant, il est important de noter qu'en absence de procédure de travail clairement définie, les droits du justiciable sont très loin d'être garantis. Est-ce pourquoi la Cour a élaboré et déposé auprès du gouvernement un avant-projet de loi de procédure qui devrait réduire la part de l'arbitraire dans le traitement des dossiers. De ce fait, il est prescrit une réduction des délais prévus pour chaque étape de la procédure, déclare aussi le rôle de chaque acteur qui intervient dans la procédure de chacun des acteurs, des procédures d'information claire pour permettre au justiciable de s'informer sur l'avancement de son dossier et les garanties d'indépendance du juge ont été renforcées. Quid donc de l'exécution des arrêts de la Cour ? Le justiciable qui s'adresse s'adresse généralement à la Cour dans l'espoir qu'un arrêt favorable le rétablira dans sa situation d'avant la décision contestée de l'administration. Il n'est pas en quête d'une décision théorique de pure forme. Il est conforté dans sa position par l'article 25 du décret du 23 novembre 2005 qui précise que les arrêts de la Cour sont exécutoires dans les quatre jours francs suivant le prononcé du jugement. Il n'existe pas dans la législation actuelle de dispositions légales permettant à la Cour de s'assurer de l'exécution de ces jugements. Cependant, il est navrant de constater que l'administration met très peu d'encourissements à donner suite aux arrêts qui lui sont défavorables. Car, paradoxalement, en décidant, le juge administratif s'adresse généralement à l'administration pour lui demander de corriger la décision qu'elle avait prise. Pour se soustraire aux décisions du juge, l'administration se refuge derrière ses prérogatives de puissance publique qui postulent l'insaisissabilité des biens publics et l'absence de voies d'exécution forcées contre elles. Le cas le plus emblématique porté à la connaissance de la Cour par un justiciable est celui d'un arrêt rendu en 1996 qui n'avait pas encore été exécuté en 2015. Comme les décisions de l'administration qui sont révertues de l'autorité de la chose décidée et ne sont pas suspensives des recours juridictionnels, les arrêts de la Cour sont révertues de l'autorité de la chose jugée et ne sont pas non plus suspensives des recours en cassation au thème de l'article 14 du décret du 23 novembre 2005 qui précise les justiciables des arrêts de la Cour que sont les organisements publics et les administrés sont tenus d'obtempérer aux décisions de cette institution nonobstant pour voies en cassation. Si ce même décret admet la possibilité de suspension pour les pouvoirs exercés par les pouvoirs publics, il n'en reste pas moins vrai que cette suspension doit être prononcée par le juge auteur de la décision. Nous se posons donc la question de savoir à quel moment les arrêts de la Cour sont révertues de l'autorité de la force de chose jugée, si l'on s'en tient à la logique de l'administration haïtienne ? Jamais. Car pour ne pas s'exécuter, l'administration prétexte, dans 65% des cas de jugement non exécuté, une suspension automatique de la mise en œuvre de l'arrêt au motif qu'un pouvoir a été intenté. Cette attitude est préjudiciable tant à la Cour qui apparaît au jeu du justiciable comme une justice inutile que pour l'administration elle-même, qui offre en tant qu'institution appelée à imposer le respect de son propre droit, une image dégradante de sa compréhension de l'état de droit. Consciente de cette situation et de l'absence de provision dans la législation en vigueur pour porter l'administration à s'exécuter, la Cour a prévu dans l'avant-projet de loi de procédure soumise au gouvernement un ensemble de dispositions qui devraient contribuer à infléchir l'attitude de l'administration vis-à-vis de ses arrêts. Il est donc proposé que la Cour assure le suivi de l'exécution de ses arrêts. Donc, en cas d'inexécution d'un de ses arrêts, la partie intéressée pourra demander à la Cour d'en faire rassurer l'exécution. Elle en fera de même si elle estime que l'arrêt du juge a été incorrectement exécuté. Deuxièmement, de frapper l'administration d'une astreinte à l'échéance du délai d'exécution fixée par le juge. Troisièmement, de fixer pour faute de gestion le responsable de l'administration qui refuse de s'exécuter. Troisièmement, de donner la plus large publicité possible à ses administrations et à leurs responsables. Donc, en cas de condamnation d'une structure ou d'une entreprise relevant de la compétence de la Cour, a versé une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle d'un arrêt de la Cour supérieure des comptes et du consensus administratif, son responsable peut être poursuivi devant la Cour pour faute de gestion. Si le responsable de l'inexécution est un fonctionnaire, la Cour en saisit son autorité hiérarchique afin qu'elle engage des procédures disciplinaires adéquates. Cette autorité est tenue d'informer la Cour des suites données à sa saisine. Si le responsable de l'inexécution est un ministre, soit directement, soit par une personne agissant sur son ordre, le président de la Cour supérieure des comptes et du consensus administratif en saisit le premier ministre et en informe les présidents des deux chambres. La lettre de saisine est publiée. Pour conclure donc qu'il me soit permis de vous dire que par-delà la rénovation et la modernisation de nos institutions nationales, pour une administration publique, plus performante, dédiée à la satisfaction pleine et entière des besoins de la population, pour une administration publique apte à accompagner Haïti dans sa quête de statut de pays émergent, il est indispensable que l'action publique soit, de manière effective, soumise au contrôle de son juge, garant de la confiance des citoyens et des citoyennes dans leurs institutions. Aussi, avons-nous les uns et les autres, dans notre vision de la réforme de l'État, l'impérieuse obligation d'agir de manière plus effective et plus efficace ? Et, je me reprends, nous avons l'impérieuse obligation d'agir de manière plus efficace. Pour s'agir de solutions. Quelles sont-elles dernières cars sont transformées en loi par les pouvoirs publics Et en fin de compte, ces recours seront effectifs si les responsables de l'administration, à quelques niveaux qui les appartiennent, comprennent qu'ils sont des serviteurs de l'État et que l'État lui-même est un sujet de droit. Je vous remercie de votre libre attention. Applaudissements. Bien. Très rapidement, nous allons devoir céder la place. Ce panel va devoir céder la place. Vous avez des questions ou quoi? Vous allez rester à 9h ou 10h du soir. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Non, non, dites-nous si vous êtes d'accord parce qu'il y a plusieurs autres panels. Non? Oui, d'accord. Pardon? Ok. On va prendre 2-3 questions. Mais très rapidement, on a observé que vous avez des droits. Mais même si vous les exercez, vous n'êtes pas sûr que vos droits... Je ne sais pas quoi dire. Je suis peur de le dire parce qu'il y a un juge ici. Mon dossier est devant le juge. Allez-y, Mme Kaymit, Pierre-Louis, Mme Mérizier... J'ai oublié le nom de mon ami là. D'accord. Jean-Jacques. Oui, question directe, Mme Kaymit. Question directe, Mme Kaymit, primatieux. Ma question, c'est pour M. Montpréville. C'est injuste. En ce qui concerne la clause qui doit se trouver dans la lettre de révocation, je voudrais savoir si c'est déjà effectif ou bien est-ce que vous avez l'intention d'informer le gouvernement de l'obligation de porter cette clause dans la lettre? Parce que jusqu'à présent, il y a une formule qui est utilisée et on ne met pas cette clause là-dedans. Ensuite, j'ai une deuxième question. Cela concerne la décision de réintégration des personnes qui sont révoquées. En général, vous demandez qu'on donne à ces personnes et tous les arriérés de salaire. Je voudrais savoir si vous vous donnez un délai pour rendre votre arrêt. Parce que, est-ce que la Cour peut mettre un an, deux ans, trois ans, cinq ans pour rendre sa décision et maintenant demander au gouvernement de rembourser cinq ans de salaire à cette personne? Donc, il y a des délais à respecter du côté de l'exécutif, tel que vous le demandez. Mais est-ce que la Cour ne doit pas se donner aussi un délai pour statuer en cas de révocation puisque c'est le trésor public qui va en partir? Merci, Mme Kaymite. M. Pierre-Louis, rapide. Oui, oui, non. Pierre-Louis, deux secondes. Une seconde, c'est mieux. Oui, merci, M. Chère. Alors, ma question s'adresse directement à M. Montbréville et que je tiens à féliciter pour sa pédagogie de présentation. Direct, direct, question. Calmez-vous, chère Amin. Oui, ma question, justement, a deux petits volets. Le premier, ça fait longtemps en Haïti, les questions de contentieux, de dilapidation ou de corruption se débattent dans les médias en Haïti. Et des questions qui concernent l'État au plus haut niveau. Est-ce que la Cour, puisque vous êtes l'entraînement de la Cour, est-ce que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif n'est pas sensible à cet aspect-là? Et puisqu'il s'agit, il s'agit en l'espèce de la confiance des administrés vis-à-vis de l'État de l'administration. Merci, Mme Bérizier. Non, non, je n'ai pas terminé. On fait le débat pour tout le monde. Mme Bérizier. Mais ce n'est pas mon débat, M. Chère. On fait le débat pour le forum. Nous avons le temps contre nous. Oui, mais c'est pour le travail. Le temps, c'est pour le travail. Permettez-moi. Si ma question est banale, il n'y a pas de problème, mais ça a l'intérêt pour le forum. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci, mais laissez-moi parler, chers amis. Ne me trouvez pas. Oui, la deuxième question, il s'agit d'une question de confiance. Je m'en excuse. Je suis avocat, moi. Oui, alors il s'agit d'une question de confiance entre les administrés vis-à-vis de l'administration. Deuxièmement, la Cour ne peut-elle pas se saisir d'office d'une question de tirer de cette nature? Merci. Je vais te dire. Je comprends que mon collègue n'a même pas les félicitations, mais quand même... Direct, la question. Je t'encourage pour ce que tu as dit tout à l'heure concernant les questions de patrimoine. Mais je voudrais savoir si quelque part c'est prévu les sanctions dont tu as mentionnées. Sinon, on est en train de parler pour parler. Donc, s'il existe quelque part pour les ministres ou secrétaires d'État et autres, les sanctions de type dont tu parlais, de prélever, je sais que dans la loi c'est prévu pour les fonctionnaires... Les sanctions existent. Les sanctions existent. On peut avancer, les sanctions existent. Donnez-moi les références. Parle-moi maintenant. Après, tu me verras. Non, c'est pour tout le monde. J'ai posé la question pour tout le monde. Monsieur Jean-Jacques. Oui, on laisse la dernière personne. Bonsoir, Jacques Chéri Primature. Ma question, c'est pour le confrère chilien qui a parlé, qui a proposé un nouveau modèle de gestion. Mais, j'aimerais lui poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les performances du Chili qui, pendant les 28 dernières années, le Chili a emprunté à peu près 320 milliards de dollars, pas millions, milliards de dollars, en a remboursé une bonne partie et aujourd'hui a une dette résiduelle de 180 milliards de dollars pour 18 millions d'habitants. Ce qui fait une moyenne de 10 000 dollars américains pour habitants. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les performances du Chili et cette dette et le fait qu'Haïti, qui n'a que 4 milliards de dollars de dette, moins de 400 dollars par habitant, et des difficultés à avoir les mêmes types de performances et les mêmes types de résultats? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? Très bien. Merci. Je passe la parole tout de suite à M. Enrique Paris. Et je demande aux autres panélistes, s'il vous plaît, d'être patients. Et on répond seulement aux questions. Merci. M. Paris. Mme Karimid, c'est fermé. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de temps. Vous voyez qu'on est bousculé. C'est bon. Très direct. Je vois bien, je sais qu'il y a des différences énormes entre le PIB chilien ou le PIB haïtien. Mais j'ai voulu vous montrer qu'il y a 25 ans, 28 ans, le PIB chilien était beaucoup en sous de... même au niveau régional. Les raisons qui expliquent le développement économique chilien, en partie en relation avec le fonctionnement de l'État, ce que l'État a fait pour contribuer au développement économique chilien. Et dans le fonctionnement de l'État, le rôle des services publics a été critique. Je ne pouvais pas raconter l'expérience de services comme la direction d'impôt ou le service d'identification ou les services de promotion d'exportation chilien. Mais je crois que ce qui est important pour un pays comme Haïti, c'est de prendre conscience que cela prend beaucoup de temps, qu'il faut travailler à l'intérieur des services publics. Il faut faire des économies au sein des services, éviter la duplicité de fonctions pour pouvoir avancer dans le déploiement des ressources pour la modernisation de l'État. On a fait ça pendant 25 ans. On a fait un parcours très long. Je crois que l'Haïti a une opportunité de pouvoir organiser son fonctionnement et de pouvoir, par conséquence, augmenter son niveau de production économique, mais surtout sa relation avec les citoyens vis-à-vis de l'État. Parce que, je l'ai remarqué plusieurs fois, il y a une question centrale. Pour le développement économique, la confiance à l'intérieur du pays est un facteur clé. Et la confiance des citoyens envers l'État est essentielle. Ce que font les services publics, même s'ils ne produisent pas, ils s'expriment marginalement dans le PIB, mais cette confiance pour l'investissement privé, pour l'investissement public, la confiance du reste du monde, les choses commencent à bouger à Haïti, est très importante pour son développement. Voilà. Merci. Premièrement, pour répondre aux préoccupations de Mme Kayemite, la clause d'information qui devrait figurer dans les décisions de révocation des responsables en public, et c'est une mesure suggérée par la Cour dans l'avant-projet de loi qui a été transmise au gouvernement. Donc, vous avez déjà devant vous cet avant-projet de loi, et cette mesure n'entrera pas en vigueur tant que cet avant-projet n'aura pas été transformé en projet et envoyé au Parlement pour être transformé en loi. Mais il est prévu que cette loi entrera en vigueur sitôt qu'elle sera votée par le Parlement. Et parce que c'est justice que d'informer une personne qui est touchée par une décision faisant grève, qu'il dispose de recours, qu'il dispose de recours, et que la loi lui donne un délai pour exercer ce recours. Et donc, un document, une lettre de révocation, par exemple, doit indiquer clairement aux fonctionnaires concernés par ce document, par cette lettre, et qu'il dispose d'une voie de recours, qu'il peut recourir contre cette décision auprès de la Cour, et qu'il a un délai pour le faire. La décision est sur le deuxième point, sur l'exécution des arrêts de la Cour et les décisions d'annulation qui porteraient sur des dossiers trop vieux, qui sont à la Cour depuis trop longtemps, et qui, par leurs conséquences financières, seraient préjudiciables au trésor public. Nous disons que, et depuis l'arrivée de cette composition, de l'actuelle composition à la tête du Conseil de la Cour, nous faisons de notre mieux pour traiter, dans le délai requis par la loi, sinon dans un délai raisonnable, les recours qui sont transmis à la Cour. Et de ce fait, nous savons qu'une décision, qu'un juge, qu'un arrêt qui sanctionne une décision et qu'elle estime qui est entachée d'excès de pouvoir, elle retire cette décision. Donc, ça veut dire, c'est un retrait qu'effectue le juge. En fixant ce retrait, le juge demande à l'administration de reconsidérer la situation du fonctionnaire, donc avant cette décision. Et si il n'y a pas que les conséquences financières, il y a la carrière du fonctionnaire que l'administration doit reconstituer, parce que l'administration doit donc considérer la position qu'aurait été celle de ce fonctionnaire s'il n'avait pas été touché par cette décision estimée illégale. Donc, maintenant, c'est le juge qui, dans la clause exécutoire, prévoit les mesures d'exécution. Et ces mesures d'exécution seront prises au cas par cas. Ces mesures seront prises au cas par cas. Donc, il n'y aura pas une mesure générale pour toutes les décisions, une clause pour toutes les décisions. Donc, elles seront prises au cas par cas. sur le problème de la corruption. Ici, nous n'avons pas parlé de l'aspect compte du travail de la Cour, parce que cette intervention était prévue pour porter sur les recours devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Or, en matière financière, on ne peut pas parler de recours. La Cour pratique généralement l'auto-saisine. Donc, en matière financière. Et, sur les dossiers qui sont l'objet de la clameure publique et qui sont portés par la clameure publique, est-ce que la Cour ne peut pas pratiquer l'auto-saisine ? Je voudrais tout simplement rappeler donc, pour et l'interprétation le participant qui a posé la question que et les rapports auxquels il semble faire allusion et si sont partis du rapport sur la situation financière et l'efficacité publique 2013-2014 produit par la Cour supérieure des comptes et du contrat sur l'administratif. Merci. Le maître de cérémonie, je vous remets le micro. Merci. Merci aux panélistes. Donc, on va passer immédiatement aux autres panels. Non, c'est terminé. Merci. Désolé. Merci aux panélistes et merci aux modérateurs. Bonsoir à tout le monde et merci à nouveau de répondre positivement à l'invitation de l'OMRH pour ce forum international sur la réforme de l'État. Et là, le temps nous fait la guerre et on avance. Et là, maintenant, le prochain thème qui sera à l'ordre du jour est le suivant, décentralisation et développement local permettant de débattre des meilleures formules à adopter afin de jeter les bases d'un développement harmonieux du pays par la réduction des inégalités territoriales. Et comme sous-thème 1, quelle stratégie de gouvernance locale pour Haïti peut-on capitaliser sur les expériences des deux dernières décennies ? Et là, j'appelle rapidement comme panéliste le directeur de la collectivité territoriale, M. Routland Aglade, M. Tony Cantave, spécialiste en gouvernance locale et comme modérateur, M. Hugues Joseph, secrétaire général de la Prémature. Voilà. Et déjà, qu'il me soit permis de saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs puisque la TNH vous transmet en direct ce forum international. M. le modérateur, s'il vous plaît. Bien. Bonsoir à tous. Vous êtes encore bien éveillés et bien dispo pour le forum. Et j'amène une mauvaise nouvelle. Je suis le modérateur qui ne sera pas généreux sur le temps parce que l'heure, le temps, nous font la guerre. Nous passons en mode d'austérité. Et le premier signal de cette austérité, c'est qu'au lieu d'avoir deux panels dans cette séance, on va avoir un seul panel. J'appelle tout de suite les intervenants et du second sous-thème, M. Avion Fleurent, ministre de la planification de la coopération externe. M. Oumarouade, du Sénégal. M. Jean-Franc Théodate, professeur à l'université, ancien maire de Tabard et assisté d'autorité générale de la DGI. Le meilleur pour la fin, j'appelle le maire de... Kanfou, Sénégal. M. Jean-Franc Théodate, professeur à l'université, ancien maire de Tabard et assisté d'autorité générale de la DGI. Le meilleur pour la fin, j'appelle le maire de Kanfou, président de la FENAM, M. Jude-Edouard Pierre. Et enfin, j'appelle comme co-modérateur pour cette session, M. Kessner Farel. Il est encore là, j'espère. Il n'est plus là. Merci. Nous avons gardé le meilleur vin pour la fin et on va devoir le consommer dans un temps record. Et le panel devra malheureusement permettre que les autres thèmes passent et pour cela, il va falloir respecter strictement le temps qui nous est imparti. Nous avons une heure pour débattre. Nous avons une heure avec six intervenants et nous allons accorder à chaque au maximum et dix minutes. Peut-être une dérogation pour M. Kantav. pour M. Kantav. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501